Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui la seule manière pour qu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique te respecte. Parce que dans cette relation que tu as eue, on a volé ton respect. Toi t'arrivais avec probablement plein de bonnes intentions. T'avais de la gentillesse, tu cherchais le couple parfait, quelque chose de gentil, où on s'aime, on se fait peut-être des petits cadeaux de temps en temps. Tu voulais que ce soit un beau couple dont tu serais fier, dont l'autre serait fier. Peut-être que tous vos amis auraient dit, mais qu'est-ce que d'être mignons tous ensemble. Tu étais même prêt à beaucoup de choses pour ça. Tu étais prêt à te remettre en question, à écouter, à mettre de l'énergie pour que ça fonctionne, à te dire, voilà, ça ne marche pas aujourd'hui, il y a des problèmes, mais on peut tout résoudre si on a la bonne intention par défaut. Et presque naïvement, tu pensais être tombé sur la bonne personne. Parce qu'au début, tu as eu la sensation que l'autre voulait la même chose que toi, que l'autre voulait ton bien. Malheureusement, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, cliquez sur « Je m'abonne », puis sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir une notification. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment perverse, narcissique ou pas ? » Vous pouvez aussi m'appeler, j'ai mis un lien au-dessus. Et il y a aussi ma formation best-seller qui s'appelle « Prendre sa revanche » sur un pervers narcissique que je mettrai au-dessus et dans cette description. Commençons par quelque chose et vous allez me dire « Oui Antoine, c'est évident. » Qu'est-ce que c'est le manque de respect ? « Oui Antoine, c'est évident, je sais très bien ce que c'est. » Non, pas tant que ça. Je dois vous rappeler que personne n'est parfait. On a tous des qualités, tous des défauts. On est tous des êtres humains, sans exception. Même le pape, probablement, a quelques défauts. Donc, s'énerver, ça peut arriver. Ne pas être bon en natation, ça peut arriver. Se tromper de mots, faire un lapsus, comme j'en fais souvent dans une vidéo, ça peut arriver. On est juste des êtres humains et on est plein d'imperfections. Ça arrive et quand tu entres en couple avec quelqu'un, tu dois le savoir. Je ne suis pas parfait, l'autre ne l'est pas. Je suis conscient que je ne le suis pas, l'autre est aussi conscient qu'il ne l'est pas. Dans ce cas-là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que tu arrives face à une personne narcissique qui te fait croire qu'elle est parfaite et que toi, tu es bourré de défauts. Parce que ses petits défauts à lui ou elle, il n'en parlera pas, il va plein de mauvaises fois les maquiller, les déguiser ou nier qu'il a eu des défauts. Par contre, toi, tes moindres petits problèmes, il va les mettre en exergue. Tu as fait ça hier, c'était ridicule. Tu as dit ça, ça m'a humilié. Toujours avec des mots qui sont beaucoup trop gros par rapport à ce qui s'est passé. Dans un couple normal, on se dispute. On pourrait dire qu'il y a des disputes qu'on pourrait appeler saines. Typiquement, on n'est pas d'accord, on se fâche, on n'a pas compris l'intention de l'autre et on se dispute. Et puis, on s'énerve, on se dit parfois des noms d'oiseaux. Mais quand ça retombe, quand on est moins énervé, on revient vers l'autre. L'un des deux s'excuse, ça s'arrange parce que finalement, ce qu'on veut, c'est le bien de l'autre. On va trouver un compromis, on va écouter les explications de l'autre pour faire qu'ensemble, on aille dans une même direction qui est saine, c'est-à-dire créer un couple sur le long terme qui soit dans le respect. On a trouvé un compromis, on a géré la crise de manière respectable. Oui, on peut ne pas être d'accord et oui, il faut que ce soit globalement respectable, même si on a le droit à un nom d'oiseau. Maintenant, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des disputes malsaines chez les pervers narcissiques. L'autre va te chercher exprès sur un point sensible. Il sait que toi, ton problème, c'est ton poids. Tu as deux kilos de trop. Il sait que tu complexes sur tes oreilles, sur tes cheveux, sur ton boulot, sur quoi que ce soit, sur ta famille, sur ton fils, sur tes parents, n'importe. Il sait que tu complexes sur un point et il va venir t'attaquer dessus en permanence. Il crée des disputes exprès. Il va te critiquer, il va se moquer de toi juste pour rire. Et pour te rappeler une chose, c'est que lui se pense supérieur et il te pense vraiment inférieur. Tu as affaire à un demi-dieu qui t'explique que tu es juste une espèce de petit ver de terre. Là où tu t'es fait avoir au début, c'est que tu pensais que ces disputes étaient normales, comme dans ce qu'on a appelé les disputes saines. On se dispute, on explique à l'autre que ce n'est pas une bonne chose de nous titiller sur nos points faibles et l'autre l'a compris. Mais là, tu remarques que ça revient de plus en plus fort, de plus en plus fréquemment. L'intensité et la récurrence augmentent. L'autre en face n'a aucune intention de résoudre les problèmes. Au contraire, il a l'intention de t'en créer de plus en plus pour voir ce que tu peux supporter. Un peu comme un scientifique sadique qui va tester des rats et des souris, leur faire mal pour voir jusqu'où est-ce que ça pourrait aller avant que tu craques. De manière générale, un pervers narcissique n'est pas capable de respecter une personne saine. Les seules personnes qu'il va à peu près respecter, ce sera ses alter-égaux. Quand un narcissique rencontre un autre narcissique, éventuellement, il y aura un petit peu de respect. Ou alors son enfant doré. Éventuellement aussi, il peut le mettre en avant. C'est une personne qui manque d'empathie, qui a un problème d'égo, qui se pense supérieur, qui a une espèce de grand vide intérieur. Il n'aura jamais de respect pour personne. Donc, on en arrive au prochain point qui va être comment faire pour retrouver ce respect. Tout d'abord, commencez par prendre votre indépendance. Que vous soyez en couple ou que vous soyez séparé, ayez votre indépendance financière. On parle bien d'un plan de guerre pour quitter tout ça, pour s'enfuir. Donc, vous préparez longtemps à l'avance votre plan pour pouvoir en sortir. Vous êtes stable financièrement. Vous êtes autonome. Vous ne dépendez pas de cette personne. Même dans les relations amicales, vous avez aussi fait de nouveaux amis que votre narcissique ne connaît absolument pas. Vous avez aussi un lieu de chute. Vous pouvez étudier les villes autour de vous. Trouver des appartements. Ou alors, trouver juste, encore une fois en couple avec cette personne, trouver un lieu calme où vous pouvez vous ressourcer. Un espace de non-agression où vous pouvez vous reposer et retrouver de la force. Vous devez être capable de couper les ponts à n'importe quel moment. Et encore une fois, vous êtes un guerrier aujourd'hui. Deuxième point. Votre narcissique ne vous a pas choisi par hasard. Il vous a choisi parce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse chez vous. Ça peut être de l'argent. Ça peut être de l'influence. Un groupe d'amis. Ça peut être votre attention, votre admiration, que vous le mettiez toujours en avant, que vous passiez votre temps à le flatter. Il y a quelque chose de très particulier que vous lui apportez qui fait qu'il vous a choisi. Ça, vous devez le garder précieusement et le donner le moins possible pour le mettre dans un état de manque. Ça va inverser les rôles et vous allez voir que c'est lui qui va courir après vous, vous faire des rages narcissiques alors que vous aurez le contrôle. Troisième chose qui est probablement le plus important, c'est de ne pas montrer vos doutes. Quand on est en train de pleurer, quand on est faible, quand on est fatigué, quand on le dit, le pervers narcissique sait qu'il a gagné. Il sait qu'il vous a mis à terre. Avec eux, vous devez avoir un masque. Ne surtout rien montrer. Mais pas uniquement avec eux. Également avec vos amis communs. Même voir avec vos amis d'amis, vous ne dites rien. Vous ne laissez plus rien transparent. À vos enfants, vous n'en parlez absolument pas. On ne dit plus du mal. On ne cherche pas à les accueillir, à les mettre de notre côté. Non, on ne dit plus rien à ce sujet. On trace un trait. On ne montre plus aucun doute, plus aucun stress à tout ce qui est commun avec cette personne. Vous avez envie de pleurer, de vous plaindre, de raconter votre histoire. Appelez-moi, il y a un lien qui est juste en dessous. Ou trouver un thérapeute à deux pattes chez vous. Est-ce que vous savez comment une chauve-souris se guide dans la nuit, dans une grotte ? Ils envoient des ondes et ils écoutent le retour pour se guider. Ils envoient une onde, attention, là il y a un mur. Le pervers narcissique est exactement pareil. Il va tenter des phrases sur vous et observer la réponse. Est-ce que ça vous fait pleurer ou est-ce que ça vous rend heureux ? Dans les deux cas, il a la capacité de maîtriser vos émotions parce que vous envoyez. Si maintenant vous ne renvoyez absolument plus rien, il ne sera plus capable de se guider, de savoir ce qui vous fait mal ou ce qui vous fait plaisir. Vous allez donc montrer à partir d'aujourd'hui de l'assurance, de la confiance, de l'autorité, du calme. Vous allez même montrer du détachement. On vous dit, tiens en fait j'ai vu ton ex à tel endroit, tu fais, ah mon ex, je ne sais pas, aucune nouvelle. Tu as vu comme il fait beau aujourd'hui, c'est juste incroyable ce grand soleil. Tu passes dessus en trois secondes, tu n'en parles absolument pas. Aujourd'hui, si tu veux que l'autre respecte, tu dois aussi incarner ceci. C'est bien beau de faire semblant et de mettre un masque, mais ce sera encore mieux si c'était vrai. Donc aujourd'hui, tu peux te répéter des mantras comme moi, j'ai collé des post-it dans ma salle de bain, sur mon miroir. J'ai marqué dessus, plus jamais ça. Ou alors, je n'ai pas besoin qu'on approuve ce que je fais ou ce que je dis. Je suis un adulte autonome, responsable, je fais ce que je veux de ma vie. Je mérite du respect, je m'aime. Fais l'exercice, prends un post-it et tu colles ça devant ton miroir. Passe aussi du temps avec des gens qui te respectent. Il y a quelque chose qui est très fréquent quand tu quittes un pervers narcissique, c'est que généralement, tu réalises que tu as beaucoup d'autres amis qui ne sont pas très sains non plus. Comme si tu ouvrais tes yeux en voyant le pire, mais qu'avec tes yeux ouverts, tu pouvais regarder et voir que d'autres personnes étaient aussi problématiques dans ton entourage. Donc aujourd'hui, passe du temps avec des gens qui te respectent. Et surtout, prends de la distance avec tout ça. Mets des limites. Apprends à dire non. Ne réponds plus du tout ou beaucoup moins à ces messages. Ne vois plus du tout ou vois beaucoup moins cette personne. Favorise les échanges par email avec le moins de mots possibles si c'est vraiment nécessaire, éventuellement avec copie, avocat. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires en dessous pour savoir si vous avez réussi à retrouver du respect ou pas suite à cette relation. Ça m'intéresse énormément. Je réponds à la majorité des commentaires. Je vous rappelle aussi qu'il y a le quiz, le lien pour m'appeler et ma formation qui s'appelle prendre sa revanche sur un pervers narcissique. Salut à tous, bye. Salut à tous.